Les gars, vrai, 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 ce monsieur-ci a quel problème avec les Camerounais? Sérieux, ce monsieur-ci a quel problème? On l'appelle Zach ou c'est Wakasa, Wekasa. Il a quel problème avec les Camerounais? C'est un monsieur que je suis pourtant constamment, parce que c'est Sodi, c'est un créateur de contenu. J'avais aussi appris que c'était un ex-bourseur, mais je ne savais pas que c'était le genre de bourseur aussi nul à cause de sa sortie qu'il a faite pour manquer du respect aux Continentaux. Voilà une vidéo qui nous retrouve sur la toile. De toute ma vie, depuis que je connais l'histoire de bourse, je n'ai jamais vu un bourseur aussi nul que ce monsieur. C'est-à-dire, je vois un bourseur au ring qui lance même le coup de poing et tombe seul, sans que ça ne touche même quelque chose. C'est lui qui vient faire un message pour dire quoi? Qu'il remercie Francis Ngannou. Et il ne remercie pas les Camerounais. Il remercie le champion Francis Ngannou. Et il n'a rien à foutre avec les Camerounais. Si oui, un ou deux. Mais, chacun va se lever maintenant et insulter les Camerounais, papa. Puis encore, le gars va loin de nous dire que c'est grâce à lui qu'on a découvert Francis Ngannou, sans lui. C'est grâce à lui, il dit que c'est grâce à lui qu'on a même su qui était Francis Ngannou en 2017. Quand les gens découvraient Internet. Lisez-vous même ce qu'il écrit. Frère, les Camerounais t'ont fait quoi? Tu vois comment, avec une goût camerounaise, elle t'a déçu et c'est devenu le problème de tous les Camerounais. On n'a pas encore fini nos matas avec les Ivoiriens. Toi, tu es aussi de ton côté. Tu veux aussi qu'on commence aussi à attaquer. Moi, je ne veux pas parler de ton pays. Je ne veux pas. Il ne faut plus que nous, on gère encore notre dossier avec la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas que les problèmes individuels. On a choqué ici, sous la toile, le problème de débordeaux. Malheureusement, c'est devenu le problème du Cameroun et la Côte d'Ivoire. Ne mélangeons pas les choses, les gars. Ça veut dire que le monsieur-ci, je ne sais vraiment pas quel est son problème. Tu viens t'attaquer maintenant aux Camerounais. Pourquoi? Tu veux vraiment confumer le continent. Tu veux qu'on se lève contre toi. Je crois que tu as déjà encore goûté un peu déjà. Tu goûtes déjà un peu. Parce que je suis chez nous, avant de nous attaquer, on va un peu te renseigner chez les Ivoiriens. Nous, on a beaucoup de champions ici au Cameroun. On a beaucoup de champions. Il n'y a pas que Français, sinon nous. Ils sont nombreux, toi-même, tu sais. Même quand beaucoup ont changé de nationalité, ils sont devenus Français. Mais ils restent des Camerounais. J'espère que tu comprends bien de quoi je parle. Frère, la bourse t'a dépassé. La bourse t'a dépassé. Contente-toi de tes contenus que tu crées et que j'apprécie. Même d'ailleurs, parce que j'apprécie tes contenus. Je te suis constamment. Mais je ne sais pas d'où vient encore ce mépris de parler des Camerounais dans l'ensemble. Les Camerounais, tu en fais vrai. Tu nous insultes maintenant. Nous, on a un problème avec toi. On t'a fait quoi, mon frère? C'est quoi ton problème? C'est notre faute. Si la bourse t'a dépassé. C'est notre faute. Si tu as essayé aussi, ça t'a dépassé. Laisse le Camerounais tranquille. Ton sou était que Ngannou perdait même ce combat. Je suis sûr. Aujourd'hui, tu fais semblant de dire que tu soutiens Ngannou, tu remercies Ngannou. Tu remercies quoi, Ngannou? Il avait besoin de ton remercier. Là, tu remercies quoi sur lui? S'il faut remercier Ngannou et insulter ses frères, ça sert à quoi? Tu joues à quoi? Frère, fais gaffe. Parce que la prochaine fois, en tout cas, voilà la première vidéo qu'il y a sorti. Et tu ne connais pas les Camerounais. Les achiveurs vont nous retrouver ici sur la toile. Continue seulement à provoquer les Camerounais. Un petit combat comme ça, un petit blanc même qu'on ne voit même pas, il n'est même pas musclé. Il te tape à aller-retour. Tu j'ai même le coup de poing, tu tombes seul. À chaque fois, on compte de 1 à 8 tués là au sol, comme un... Hein? Tout le gros muscle que tu as là, ça te sert à quoi? Ça t'inspire à venir, ça m'a insulté les Camerounais. Damn shit. Bienvenue au studio photo Vision Pro. Vision Pro. Le studio photo Vision Pro. Vous ouvre ses portes du côté de Yaoundé, au quartier Ngusso, avec des appareils de dernière génération. Le studio Vision Pro. Vous propose des services tels que reportages, vidéos et photos des cérémonies de mariage, baptême, anniversaire, conférences, séminaires, obsèques et funérailles, et bien d'autres événements. Peu importe la ville ou le pays dans lequel vous vous trouvez. Puis Vision Pro, tu restes meilleur. Le traitement des vieilles photos, l'agrandissement photo sur tous les formats. Nous vous proposons le service d'infographie, conception des banderoles, des affiches publicitaires, tous travaux sur 2D et 3D. Et 3D. Sans oublier le montage audiovisuel. Le studio Vision Pro. Vous invite à venir faire les shootings photos. pour les cérémonies de mariage, anniversaire, annonces, embellissement de vos pages sur Facebook et bien d'autres plateformes. Le studio Vision Pro dispose des techniciens qualifiés avec des appareils de l'heure, les drones automatiques, les caméras de dernière génération, les vidéoprojecteurs sophistiqués, les stabilisateurs et des véhicules 4x4 pour les voyages. Bon à savoir, le studio Vision Pro est situé dans la ville de Aouné, au quartier Ngusso, en face de la station totale, en allant vers la chapelle. Numéro de téléphone, 672, 30, 37, 85, 697, 39, 27, 28. Le studio Vision Pro. Les visionnaires de l'audiovisuel. Les visionnaires de l'audiovisuel. Les visionnaires de l'audiovisuel.